Bonjour à tous, je me présente, je suis Philippe Grillo, je travaille à la clinique juge et le docteur Marc Pamiri qui est orthopédiste. Et effectivement on va essayer d'avoir cette conversation tous les deux entre ce qui s'interpelle, faut-il privilégier la mobilité ou l'analgésie. Premièrement, il faut savoir que la première raison pour laquelle les patients restent encore hospitalisés après un programme de fast track reste la douleur. Et les équipes de Kelet, qui sont les grands conceptualisateurs de la RAC, ont privilégié la mobilité sur l'analgésie. Et avec comme corollaire une dégradation de leur stratégie analgésique et comme corollaire également d'avoir des patients qui avaient des douleurs aux alentours de 4-5 pour des mobilisations qui sont précoces. Maintenant on va voir qu'en est-il de cette douleur et est-ce que cette douleur a un réel impact sur le pronostic fonctionnel. Et on commencera avec ce papier du JAMA qui vient de sortir ce mois-ci et qui a analysé les trajectoires douloureuses. Les trajectoires douloureuses précoces et qui retrouvaient deux types, qui arrivaient à identifier deux types de patients. Des patients qui étaient des fast pain responders, c'est-à-dire qu'ils avaient des trajectoires douloureuses entre la deuxième semaine et la huitième semaine. Et vous aviez un deuxième qui représentait à peu près 70% des patients. Après on avait un deuxième type de patients, c'était les slow pain responders qui représentent 28% des patients. Et c'est ces patients-là qui ont des trajectoires douloureuses défavorables. Et ces patients-là ont des pronostics fonctionnels qui sont dégradés avec des KOS, des Knee Osteoarthritis Outcome Score, qui sont dégradés par rapport aux fast pain responders. Donc on voit bien que la trajectoire douloureuse est un élément précoce en tout cas à un retentissement sur le pronostic fonctionnel à 6 mois. Quand on s'intéresse maintenant aux douleurs chroniques postchirurgicales, la chose qui est intéressante, cette étude de Fleischer, une étude prospective sur 1000 patients, s'est intéressée aux douleurs à 6 mois et 1 an, dans 11 pays européens. Et qu'est-ce qu'ils trouvaient quand on regardait les patients qui étaient porteurs de prothèses totales de genoux ? Un patient sur 4 présentera une chronicisation douloureuse. Et l'élément le plus intéressant de ce papier, c'est qu'ils s'intéressaient au temps passé avec une douleur sévère, les 24 premières heures, avec une haine supérieure à 4. Et ils s'apercevaient que plus le temps était important dans les 24 premières heures, avec une douleur sévère, plus le risque de chronicisation était important et de façon exponentielle. Quand on regarde maintenant cette étude prospective RAPM de cette année également, en 2019, les douleurs postopératoires aiguës sont un facteur prédictif, indépendant de douleurs postchirurgicales. Après prothèse totale de genoux, c'était une étude qui portait sur 300 patients, et ils retrouvaient une incidence des douleurs aux alentours de 15%. Donc on se retrouve globalement entre ces 15 et 25% des patients qui présenteront des douleurs persistantes. Et quand on regarde les seuils de douleurs, on s'aperçoit que les patients, vous avez en blanc, c'est le groupe de patients qui n'a pas de douleurs persistantes. Et en rosé, mais normalement, ici il y a un problème de diapositive, mais en rosé et hachuré, c'est les patients qui ont des douleurs persistantes, les douleurs moyennes des 72 premières heures étaient, que ce soit la 24e, la 48e et la 72e dans le groupe qui n'avait pas de douleurs persistantes, étaient aux alentours de 2,8, tandis que les patients qui avaient des douleurs persistantes avaient des EN aux alentours de 4,3. Et on retrouvait ça, que ce soit à la 3e semaine, que ce soit à la 6e, que ce soit au 3e mois et au 6e mois. Et les auteurs pouvaient conclure qu'il y avait un risque de développer des douleurs persistantes pour une augmentation d'une EVA de la douleur aiguë à 1, qui était de l'ordre de 1,53. Et quand on regarde les scores de récupération fonctionnelle, ce qui nous intéresse réellement pour une prothèse totale de genoux, on s'aperçoit que les scores WOMAC dans le groupe douleurs persistantes étaient les plus dégradés comparés aux scores des patients qui n'avaient pas de douleurs persistantes. Et les patients également avec des douleurs persistantes avaient des SF36, donc des scores de qualité de vie qui étaient beaucoup plus dégradés. Maintenant, si on s'intéresse aux techniques anesthésiques et à la différence entre infiltration péricard articulaire et cathéter fémoral, j'ai fait exprès de prendre deux stratégies complètement opposées, et qui sont réalisées en fast track, bien sûr, on s'aperçoit qu'on n'a aucune différence, que ce soit à la sortie, que ce soit à 3 mois, que ce soit à 1 an, qu'on n'a aucune différence en termes de récupération fonctionnelle. Par contre, si on regarde au niveau des douleurs, qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? Que ce soit soit les douleurs moyennes, soit les douleurs maximales, que dans le groupe LIA, les douleurs sont plus importantes à 3 mois et à 1 an, et également que les patients dans le groupe LIA consomment plus d'oxycodones, consomment plus d'antalgiques à 3 mois, et consomment plus d'antalgiques à 1 an. Et le groupe LIA prend 6 fois plus d'antalgiques à 1 an. Donc ce qui nous laisse à réfléchir sur ces techniques d'infiltration périarticulaire, et qui sont forcément, on est obligé après, de baser nos stratégies sur des opioïdes, et on sait que 60% des complications liées aux... Après prothèse totale de genoux, donc ça c'est une étude de chirurgien, après prothèse de genoux, 60% des complications étaient liées aux opioïdes, et que la durée moyenne de séjour était augmentée, et ce, du fait des effets secondaires des opioïdes. Dans un contexte, en tout cas américain, de crise des opioïdes, il faut quand même garder à l'esprit que les arthroplasties, en tout cas la chirurgie arthroplastique, est la chirurgie la plus à risque d'utilisation de morphiniques et d'opioïdes, et d'opioïdes au long cours, et également, surtout, c'est les patients les plus vulnérables à la douleur. Je passe la parole maintenant à Marc Palmieri, qui va un peu nous parler de la mobilité. Bonjour, je vous remercie de me faire participer à cette présentation, et puis c'est déjà un plaisir pour moi de revenir ici, puisque j'ai été formé ici. Pour ce qui est du traitement de ce sujet, j'ai trouvé, quand Philippe m'a demandé d'y participer, que le sujet était assez complexe, et finalement, de savoir s'il faut privilégier la mobilité ou l'analgésie, c'est un peu se poser la question, est-ce que c'est l'œuf qui fait la poule, ou est-ce que c'est la poule qui fait l'œuf ? J'allais dire de manière intuitive, si jamais j'ai un genou qui ne me fait pas mal, ça va me permettre de bien le bouger, mais d'un autre côté, si je m'amuse à trop bouger mon genou, je risque après de déclencher des douleurs. Donc, si on replace les choses dans leur contexte, quels sont les objectifs d'une prothèse totale de genou ? C'est, dans un premier temps, récupérer ses capacités fonctionnelles, donc c'est marcher, s'asseoir, se lever, monter, descendre les escaliers. Ensuite, c'est d'avoir un genou qui va nous permettre d'être moins douloureux, et ensuite se pose la question de la mobilité. Alors après, il y a deux manières d'aborder la mobilité, c'est soit d'aborder le problème de l'autonomie, soit d'aborder ce qu'on appelle le range of motion, donc le degré de flexion de notre genou. Le degré de flexion, en général, c'est communément admis que l'objectif à atteindre, c'est à peu près 110 degrés, ce qui nous permet d'avoir la mobilité pour réaliser tous les actes de la vie quotidienne de manière normale. Et au-delà, on va dire qu'on a un bon résultat entre 120 et 125, et au-delà 125, on va avoir un très très bon résultat. Donc la relation qu'on a entre la mobilité articulaire et la douleur, alors cette étude, en fait, ils ont testé tous les genoux en préopératoire, ils faisaient l'analgésie soit par bloc, soit par rachianesthésie, et ils ont constaté qu'au moment de l'analgésie, ils augmentaient la mobilité de leur patient de 15 à 20 degrés. Donc ça explique bien que, dans le cadre de la participation des douleurs, la limitation de la mobilité articulaire, ce n'est pas simplement dû à un problème mécanique, mais également à un problème de douleur de l'articulation. Alors, concernant la douleur et la récupération fonctionnelle, l'étude qu'avait menée Kellett, et dont, effectivement, vient de parler Philippe, ils avaient tendance à diminuer l'importance de la douleur sur la récupération fonctionnelle, et je pense qu'effectivement c'est une erreur. D'une part parce que l'objectif était un peu trop ambitieux, et d'avoir une EVA à 5, ça ne paraît pas forcément satisfaisant, et d'autant plus qu'en termes de résultats, ils n'avaient pas obtenu des résultats satisfaisants. Donc ils n'avaient pas une amélioration de la récupération fonctionnelle, quand bien même ils avaient mobilisé leur patient plus tôt, avec des seuils douloureux plus importants. Donc on peut tous dire à nos patients, de se lever, quelle que soit la douleur, mais pour autant, est-ce que c'est un intérêt, sachant que, si jamais ils ont une douleur importante, ils risquent d'avoir à long terme une douleur persistante au niveau de leur genou. Donc, ensuite, concernant les modalités de rééducation, est-ce qu'il faut lever très tôt ces patients ou pas ? Donc c'est évident qu'on a un intérêt de lever nos patients très tôt en termes de risque de complications. Par contre, en termes de résultats fonctionnels, c'est quand même bien moins évident de prouver l'intérêt. C'est-à-dire, dans cette étude, on montre que finalement, on n'obtient pas une mobilité donc un angle de flexion plus important à terme si jamais on mobilise les gens de manière très précoce ou si jamais on a tendance à retarder cette mobilisation. Donc la rééducation ne permet pas forcément d'augmenter, en tout cas précoce, la mobilité à terme. Ensuite, concernant les amplitudes articulaires, alors après, il faut voir aussi cette question-là, c'est-à-dire qu'il y a aussi des éléments techniques qui interviennent dans la récupération de mobilité articulaire, mais finalement, les solutions techniques qu'on a essayé de mettre en place, c'est-à-dire notamment dans les pays asiatiques, d'essayer d'avoir des prothèses avec des dessins qui permettent d'avoir une meilleure mobilité. Au final, on n'obtient pas de résultats plus satisfaisants avec les prothèses qui sont au départ faites pour avoir des mobilités plus standards. En général, on a une augmentation que environ de 5 degrés. Et au final, cette augmentation de 5 degrés n'améliore pas non plus le pourcentage de satisfaction des patients. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que les patients ont un intérêt à avoir leur mobilité accrue ? Pas forcément. C'est-à-dire que l'amplitude articulaire, finalement, influe très peu sur la satisfaction des malades en post-opératoire. Donc, parmi les modalités aussi, est-ce que... Donc là, on a étudié la mobilité articulaire. Après, quand on prend l'autre angle d'approche, c'est-à-dire notamment la mobilité en termes de fonction, donc de déplacement, le fait de faire un travail de renforcement musculaire précoce et dans l'idée, effectivement, de leur donner une autonomie de manière un peu plus précoce, finalement, là non plus, en fait, on ne présente pas d'amélioration. Dans l'étude qui avait mené Calette, c'était en 2014, je crois, en fait, on voit ces différentes courbes avec, en pointillé, le groupe contrôle et en ligne continue, le groupe test, avec un travail de renforcement musculaire, ce qu'ils appellent progressive strength training et, en fait, ce travail de renforcement musculaire progressif précoce n'entraînait pas, là aussi, d'amélioration, en fait, des capacités fonctionnelles des patients, avec tous la même cinétique, notamment, dans le premier mois, une diminution de cette force musculaire. Donc, en termes de performance, c'est vraiment ça qui est important, c'est-à-dire que ce qui va permettre aux patients d'être satisfaits, c'est d'améliorer ses performances au quotidien. Et donc, si, au final, on améliore le degré de mobilité, donc le 6 minutes walking test de 50 mètres et le degré de mobilité articulaire, finalement, pas de manière très, très importante, mais seulement de 5 degrés par rapport à ce qu'ils avaient en préopératoire, au final, les patients ont une satisfaction qui va être 6 à 8 fois supérieure que les patients qui se retrouvent avec un degré de performance un petit peu moindre. Et donc, c'est pas... Vous voyez, le degré de mobilité articulaire n'a pas, finalement, une importance si capitale dans la satisfaction des patients. Cette étude, aussi, est très intéressante parce que, finalement, elle permet de regrouper tous les éléments. Et on se rend compte qu'effectivement, on a un seuil aux alentours de 95 degrés de mobilité avec vraiment une augmentation, en fait, des performances et de la satisfaction. Après, ça évolue lentement de manière assez linéaire jusqu'à un degré de mobilité de 130 degrés. Et par contre, au-delà de 130 degrés de mobilité, à nouveau, les courbes s'effondrent. Et ça, ça peut s'expliquer parce que si jamais on a des degrés de mobilité qui vont être plus importants que 130 degrés, on se retrouve aussi avec des risques de complications sur des genoux qui vont peut-être être un peu trop laxes. Et ces genoux laxes, c'est aussi des genoux qui sont à risque de décèlement ou à risque de complications ou d'instabilité. Donc, j'aurais dû faire ça avant. Donc, après, la satisfaction, finalement, parce qu'au final, c'est le but ultime de la chirurgie. C'est pas forcément, effectivement, d'avoir un genou qui plie très, très bien. J'allais dire, c'est plus finalement des considérations de satisfaction personnelles pour les chirurgiens d'avoir un genou qui va plier à 130 degrés ou à 140 par rapport à celui du voisin qui plie qu'à 120. Mais au final, les patients, en termes de satisfaction, sont beaucoup plus axés sur leur capacité fonctionnelle au quotidien plus qu'au degré de mobilité de leur articulation. Donc, la publication qui était parue, en fait, à l'effort en 2019 était essentiellement sur, finalement, comment éviter d'avoir un genou raide en post-opératoire et d'écriver clairement les choses en disant qu'il fallait faire une prise en charge en rééducation qui était effectivement agressive. Il faut pousser les gens à se mobiliser, pousser les gens à plier leurs genoux en post-opératoire, mais que ça ne devait pas se faire au dépens de la douleur post-opératoire parce qu'on a justement ces risques de douleur persistante. Donc, le contrôle de la douleur est vraiment un élément primordial dans la récupération et surtout dans la satisfaction des patients en post-opératoire. Donc, pardon. Voilà. Et ensuite, j'insiste vraiment sur cette dernière diapositive. Et, pardon, cette publication était vraiment très intéressante. C'est-à-dire que, quand on veut prendre en compte aussi la satisfaction des patients, hormis la considération fonctionnelle de mobilité articulaire et de fonction au quotidien, je crois que ce qui permet aussi, et c'est ce qu'il disait dans ce document, c'était qu'il est très important d'avoir une corrélation entre le discours qui va être tenu par le chirurgien et le résultat fonctionnel obtenu. Si jamais vous promettez mens et merveilles à vos patients en leur disant que vous allez plier à 130 degrés, vous allez pouvoir reprendre le jogging et vous allez pouvoir faire ci et faire là, malheureusement, vous risquez de vous exposer à des échecs et en tout cas des problèmes de satisfaction de vos malades parce qu'il y a un manque de corrélation entre les données que vous leur avez en préopératoire et le résultat fonctionnel qu'ils risquent d'obtenir. Donc, pour conclure, finalement, je pense qu'il faut vraiment privilégier l'analgésie parce que ça reste vraiment, au vu de ces documents, l'élément primordial qui va permettre d'obtenir la satisfaction des malades plus que finalement la mobilité. Et donc, si on s'occupe bien de sa poule, l'analgésie, on aura forcément un bel œuf. Merci. Je vous remercie de cette publication. Est-ce que vous avez des questions ? En fin de compte, en commentaire, ce qu'on peut dire, c'est que il faut avoir une excellente analgésie mais en ayant une rééducation petite vitesse. À petite vitesse ? À petite vitesse, en ayant une petite amplitude ? Si on veut résumer grossièrement. En fait, le plus important, c'est que ça va être presque du cas par cas. Il faut être en adéquation. D'une part, avec les attentes du malade et deuxièmement, c'est-à-dire faire en sorte de mobiliser le plus rapidement possible le patient sans lui déclencher des phénomènes douloureux. Alors effectivement, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de facilité à faire quand on utilise comme nous des cathéters périnerveux parce qu'on leur laisse pendant 48 heures. Et pendant 48 heures, ils ont une analgésie quasiment complète de leurs genoux, on ne les met pas forcément du coup sur KinéTech. Donc, ils n'ont pas forcément de mobilisation passive de leurs genoux. On leur dit de faire des exercices eux-mêmes, mais on arrive à un degré de mobilité qui est équivalent à ce qu'on a en paire opératoire pendant les 48 premières heures. Et ça limite déjà les phénomènes d'enrédissement pendant les 48 premières heures. Oui, alors la réhabilitation rapide, c'est une modification profonde au mode de fonctionnement et on le voit là lors de cette présentation. C'est un travail, ça nous apprend à faire un travail d'équipe en fait, entre l'anesthésiste, le chirurgien, mais également toute la prise en charge paramédicale et la kinésithérapie. Je crois qu'il ne faut pas confondre la réhabilitation rapide et l'ambulatoire. L'ambulatoire, ça s'adresse à une frange très faible de la population. La réhabilitation rapide, c'est pour l'ensemble de la population. Et la deuxième chose, c'est que nous, anesthésistes, on a quand même un petit peu progressé. Là, je vais te poser une question, Philippe. Il y a 10 ans, on mettait des cathéters périnerveux, puis le malade, il était cloué au lit pendant 48 heures avec son cathéter. Il y a des méthodes plus... enfin, on a évolué, quoi. Donc, on peut mobiliser le patient sans forcément le faire marcher. Comment vous débrouillez à Marseille ? Nous, déjà, on utilise effectivement des cathéters fémoraux périnerveux à faible dose avec des bibasaux de 2 millilitres heure avec des boluses de 2 millilitres et des durées d'interdiction de 15 minutes. Et en fait, nous, l'objectif, c'est que le patient puisse faire se sortir du lit, se lever du lit, se lever, baisser d'une chaise et être capable d'aller aux toilettes au moins pendant 48 heures. Voilà. C'est-à-dire que c'est sûr qu'on ne fait pas de rééducation de ce que ne fait pas d'ailleurs Kelet. C'est-à-dire de rééducation, on ne fait pas monter des escaliers ou des choses comme ça. Il y a une vraie différence entre déambulation et démarche. Donc déambulation, c'est quand même un patient qui va avoir un certain degré d'autonomie et la marche. On ne vise pas de leur faire un six-minute walking test ou un faire du STS en post-opératoire immédiat. Ce n'est pas l'intérêt. Effectivement, on privilégie l'analgésie et effectivement, en donnant des consignes vraiment sécuritaires aux patients. Mais effectivement, dans l'idée d'avoir un maximum d'analgésie post-opératoire, même si ça se fait quelque part au dépend d'un peu d'autonomie. Mais ce n'est pas l'objectif. C'est très important cette présentation parce qu'on a pas mal de retours les uns et les autres de collègues qui ont des situations un peu difficiles où leur chirurgien arrive et leur dit non, non, moi je veux qu'ils bougent, je t'interdis de faire un bloc fémoral. La réponse, elle est on peut éventuellement arrêter de faire un bloc fémoral, mais toi, il faut que tu fasses en sorte que l'infiltration que tu vas faire soit aussi efficace ou au moins proche en termes d'efficacité. J'aime beaucoup ton discours. C'était vraiment ça. Et je pense qu'effectivement, il faut expliquer qu'il faut privilégier et que l'analgésie, et que l'analgésie, ce n'est pas uniquement l'anesthésiste. Et le fait de ne pas utiliser le garrot, de faire une bonne hémostase, peut-être de prendre 10 minutes de plus pour faire une hémostase correcte, ça va largement interférer et va permettre peut-être de pouvoir adapter ou simplifier l'analgésie post-opératoire. Mais je pense que c'est vraiment important de bien rappeler qu'il faut privilégier. Et quand on a la discussion avec nos chirurgiens, on leur a expliqué que c'est le boulot de tout le monde là. Et que voilà. Mais nous, on avait essayé avec certains chirurgiens, on n'a pu faire que des infiltrations. Avec d'autres, ce n'était pas possible. On est revenu au bloc fémoraux. On avance tout doucement. Mais voilà. Donc, il y a plusieurs types de chirurgiens, il y a plusieurs types de patients. Et je pense qu'il faut qu'on sache s'adapter, clairement. Juste, par rapport au... Le KT n'est pas forcément synonyme de patient cloué au lit. Ça dépend de ce qu'on met dedans, le débit, etc. Exactement. Tu dis 2 millilitres heure. 2 millilitres heure de quoi ? Par exemple. Vacaïne, 2 milligrammes par millilitre. 2 millilitres de 2 milligrammes par millilitre. D'accord. Avec la déambulation pendant les deux premiers jours, déambulation avec attelle, sans attelle ? Alors, ça dépend des chirurgiens. Oui. Les chirurgiens qui préfèrent des attelles. Mais Marc, lui, il ne met pas d'attelle. D'accord. Donc, même s'il y a éventuellement un petit bloc fémoral, un petit bloc moteur, l'attelle permet de compenser cette problématique pour déambuler. Les protocoles pour les cathéters, je n'ai jamais personnellement essayé celui-ci avec 2 milligrammes, 2 millilitres heure. Je sais que depuis quelques semaines, maintenant, moi, je mets des cathéters avec un débit continu de 5 millilitres heure et des concentrations... 7 millilitres heure, pardon, mais des concentrations de 0,5 milligrammes par millilitre d'europivacaïne, donc que je dilue deux fois. Je suis à 0,5 à 7 millilitres heure. Là, j'arrive à avoir un bloc moteur quasiment zéro dès le premier soir. La première injection, c'est du 1 milligramme par millilitre, peut donner, malgré tout, une petite parésie quadrécipitale, mais qui est rapidement résolutive. Et on arrive à, effectivement, une analgésie associée à un IPAC qui est... On a fait des tests avec des chirurgiens qui faisaient zéro infiltration, avec IPAC plus 4T à 0,5 milligrammes par millilitre, 7 millilitres heure, des EVA à 0 sorties de salle de réveil, EVA à 0 jusqu'au lendemain matin, zéro consommation de morphine. Oui, c'est ça. C'est quand même formidable. Le KT, ce n'est pas forcément synonyme de patient cloué au lit. Et surtout, quand on voit des études comme vous avez montré avec le bénéfice à plusieurs mois, je crois qu'il ne faut absolument pas tirer un trait sur le KT. Et puis, il y a d'autres raisons d'en parler, des cathéteres, évidemment. Oui, tout à fait. Merci, Eric. Moi, j'ai une question pour le chirurgien. Qu'est-ce qu'on dit dans les congrès de chirurgie comme à Sauvecote, etc., sur ce qu'il faut faire en prothèse de genoux pour le post-opératoire ? Parce que chez moi, on a vécu l'époque KT, etc. Sur le management ? Oui. Est-ce que vous dites dans les congrès de chirurgie ce que tu viens de nous dire ou on en est encore resté ? C'est moi qui infiltre. Quelle est la tendance, j'ai envie de demander, dans le milieu orthopédique actuellement ? Aujourd'hui, elle reste très disparate, en fait, la modalité de prise en charge. Effectivement, concernant le cathéter périnerveux, aujourd'hui, en fait, on n'est pas beaucoup parce que la crainte essentielle du chirurgien, je vais dire, ça va être la chute, essentiellement. Et ensuite, la deuxième, c'est de pouvoir montrer les images aux copains de son malade qui marche tout de suite après la chirurgie et qui est capable de monter et descendre des escaliers. Alors, ça va être en post-opératoire immédiat. Et sauf que le lendemain, en fait, on ne va pas forcément être dans la même situation. Et d'avoir un beau genou, on va dire, qui monte et qui descend des escaliers tout de suite avec une flexion qui va être aux alentours des 80. Si le lendemain, il ne plie que à 40 degrés, on s'en fout, on n'aura rien gagné. Donc, moi, je pense que ce n'est pas l'idée. Mais aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas de consensus en termes de prise en charge. Parce que nous, ce qu'on a l'impression de voir après 2-3 ans, c'est qu'on est en train de revenir à des techniques avec cathéter et que l'infiltration en elle-même, on a quand même l'impression de se rendre compte que c'est insuffisant dans au moins 20... De faire que de l'infiltration à travers circulaire, oui. Mais ça reste, de toute façon, a priori, dans la pratique, ça reste multimodal de toute manière. Mais donc, soit avec des blocs longs, soit avec un KT, mais ça reste multimodal, oui. J'aurais une petite question. Au niveau des cathéters, est-ce que vous laissez les cathéters quand vous faites de l'ambulatoire et qu'ils repartent à domicile ? Oui. Et vous n'avez pas de soucis particuliers en termes d'asepsie et en termes de suivi des malades à domicile ? Non, c'est des choses qui sont bien huilées maintenant. C'est des choses qui sont bien huilées avec les infirmières libérales. Et tout est très protocolisé. Donc Marc leur donne un petit livret où tout est expliqué dedans. Et nous, les infirmières avec qui on travaille, sont formées aux techniques de la gestion du cathéter périnerveux. Donc on peut tout à fait... On fait des prothèses en ambulatoire avec ces cathéters.